Là c'est un mono cépage de vieux nier et donc le vieux nier c'est un cépage blanc qui est assez rond là on l'a travaillé pour que ce soit un vin blanc sec et parce que tous les sucres ont été éliminés par la vinification et le vieux nier c'est vraiment un cépage qui est très expressif et qui plaît bien donc là on est sur 1 millésime 2020 ça c'est bien à l'apéritif on conseille et on a le petit clin d'oeil à l'abeille sur l'étiquette là c'est ça du charme ouais c'est super donc là on laisse ouvert mais ce chez naturellement frais oui l'épaisseur des murs après c'est vrai qu'ici ça a beaucoup vécu puisque c'était l'endroit où à l'origine on on avait le paillé au dessus d'accord et le cheval à l'époque du cheval vous voyez les anneaux là où on attachait il y avait la mangeoire pour le cheval après mon père en a fait son atelier et là on a renoué avec la tradition pour les élever les vins, les vins prestigieux le diamant rouge voyez là c'est génial et donc là en termes de litres un tonneau contient combien alors les les plus communs c'est les 225 litres c'est cela d'accord ouais 225 litres là c'est des feuillettes qui font 110 litres on met des vins plus concentrés a besoin de beaucoup plus de micro oxygénation d'accord et après là les barriques de 400 litres c'est un autre vin qu'on est en train d'expérimenter sous l'impulsion novatrice de nos enfants ça c'est chouette ça c'est le futur projet c'est en fait c'est comme élever des enfants on apprend en ayant des expériences et bien ici les levages en barriques en fait on a renoué avec cette tradition dans les années 90 ça s'était un peu oublié le dernier tonnelier qui était sur le hameau a arrêté son activité en 1950 d'accord et après il a fallu tout réapprendre l'origine des bois l'adéquation avec le vin la chauffe le temps d'élevage on peut élever 6 mois on peut élever 12 mois 20 mois c'est vraiment à la sensibilité du vigneron d'accord puis le choix des origines de bois il y a plusieurs origines de bois principalement c'est beaucoup des barriques d'alliés d'accord barriques neuves là c'est un assemblage de barriques alliés et vosges c'est particulier sinon la cuvée champ des roches c'est un assemblage de de barriques de troncés de de ici c'est alliés et puis là bas un peu plus loin c'est jupille donc ça c'est cette façon d'élever dans trois origines de bois et bien on l'a peau fini avec les enlots donc ça c'est le vin rosé un pic saint loup et donc là c'est un rosé de grenache et de syrah d'accord et donc là on est sur l'appellation typique du pic saint loup qu'on fait ici donc là pour faire du pic saint loup il faut minimum que les vignes et quatre ans pour faire le rosé et 7 ans pour faire le rouge donc on est sur des vignes plus vieilles et ça apporte aussi plus de complexité au vin d'accord donc là on est sur un rosé assez gastronomique où il ya un équilibre entre le grenache et la syrah la syrah ça apporte plus de couleurs et le grenache ça apporte plus le côté minéral frais d'accord donc c'est la grenache qui donne cette couleur plus claire oui parce qu'on a d'autres rosés qui sont plus colorés parce qu'on met plus de syrah dans l'assemblage principalement alors le rosé en fait ça peut bon beaucoup de personnes le consomment à l'apéritif mais ça peut accompagner aussi des cuisines asiatiques une cuisine épicée parce que justement ça va apporter de la fraîcheur donc ça peut se marier avec plein de plats un peu corsé aussi on peut essayer avec les barbecues ici en france on fait beaucoup de barbecues l'été donc on peut goûter peut-être un champ des roches donc là c'est un vin qui a cinq ans d'accord c'est ça on va voir aussi un vin un pic saint loupe qui a vieilli et donc là c'est intéressant ça développe des arômes plus complexe pour un rouge parce qu'on a toujours l'habitude de goûter des vins jeunes c'est vrai que c'est fruité c'est agréable mais faut penser aussi qu'un vin ça peut bien veillir et ça donne des arômes supplémentaires qui sont intéressants donc là le champ des roches c'est mes parents qui l'ont créé et donc c'est en référence au terroir ici qu'il y a beaucoup de roches et il y a aussi du vent donc ça fait comme un champ au travers des roches donc c'était leur idée au départ et c'est un assemblage de syrah grenache et mourvèdre et on le fait vieillir deux ans en barrique et ensuite on le garde encore en bouteille d'accord et ici on a des entrepôts qui sont climatisés c'est ça bouge pas d'accord c'est aussi le vin c'est une passion nous là ça fait cette génération que ça se transmet et chacun apporte son goût sa sensibilité et nous on a décidé de créer des nouveaux vins mes parents en ont créé avant merci de nous faire découvrir tout cela c'est vraiment très gentil merci d'être venu avec plaisir merci merci merci